Sur le circuit, les courses s'enchaînent. Dans les stands, les équipes s'occupent des derniers réglages. Les freins, la purge, on est ok. Jonathan Poppet vient de Joigny. Et pour ce maçon de profession, pas de Porsche ni de Ferrari. Il est tombé sous le charme de cette Citroën AX de 1990. Je suis fan depuis la coupe AX d'époque, sur circuit déjà. Et à partir de la compétition, j'ai toujours roulé sur AX. Cette voiture-là, pour moi, c'est une voiture très légère. Et assez facile à conduire quand on l'a vraiment bien en main. Et plaisante. Et puis, les gens sont très heureux de l'avoir roulé. Et à chaque fois, j'ai que des bons commentaires sur l'auto. 140 chevaux sous le capot pour 630 kg. Le pilote et sa petite voiture populaire ne viennent pas pour faire de la figuration. À quelques minutes du départ, la pression monte. Ça commence à monter. Et puis, en plus, il pleut. Donc, première fois sous la pluie. Donc, on va essayer de ramener la voiture et puis se faire plaisir, surtout. C'est parti pour 13 tours de circuit. Aux côtés d'autres youngtimers, comme des Honda Civic ou Mazda MX-5, la petite française fait bonne figure. Mais finira 24e sur 30. Dans ce paddock, d'autres voitures et d'autres budgets. Voici la mythique Formule 3. Ayrton Senna ou Alain Prost sont passés derrière son volant. La diversité, c'est tout l'intérêt de cette historique tour. On retrouve des voitures très différentes. Il y a à la fois des monoplaces, des protos, des GT, des berlines, des tourismes, des Lotus 7, des voitures que l'on voit en général dans les musées. Nous, notre tâche, c'est de les faire courir et de les faire courir vraiment pour faire la courte. Et courir dans toutes les conditions, y compris sous la neige du mois de mai. Si les vieilles dames en ont encore sous le pied, elles se sont fait tout de même quelques frayeurs.